Parce que le film, il ne parle pas de la mort, mais il parle de la vie. Point de départ, ça vient de mon expérience personnelle. Je me suis inspirée de l'endroit où j'étais, c'est-à-dire le côté des victimes, puisque mon frère était au Bataclan et il a survécu dans l'attentat. Et le film est vraiment venu, des discussions que j'ai eues avec lui dans les jours et les mois qui ont suivi. L'idée du film n'est pas venue tout de suite. Entre temps, j'ai fait Proxima et ça a passé plusieurs... Il y a eu besoin de temps, de maturation, mais j'ai pu expérimenter sur moi-même le processus de la mémoire qui continuait un peu de me hanter, et comment ça construisait, ça reconstruisait les choses. Et l'idée du film s'est un peu imposée. Et il s'est aussi... J'ai tout de suite eu cette envie d'amener de la fiction et de décaler les choses, c'est-à-dire que ce ne soit pas l'attentat du Bataclan, de représenter un attentat qui n'avait pas existé. Mais par ailleurs, il s'est énormément nourri aussi, non seulement de ce que moi j'avais pu vivre, de mes propres souvenirs de cette nuit, de ce que mon frère m'avait raconté, mais aussi de tous les témoignages des autres, en fait, survivants de tout ce monde que j'ai découvert grâce à mon frère. Mais d'abord, c'est la rencontre avec, évidemment, avec Alice et son désir de travailler avec moi. C'est toujours très... Non, et puis voilà, c'est une partition, c'est une belle partition. Et j'aimais bien cette idée que ce personnage soit... soit un petit peu... soit différent des autres, quoi. Bon, avec cette capacité à se souvenir de tout, malgré le traumatisme. Et puis cette désinvolture aussi, refusant de se voir comme une victime, se sentant absolument pas comme les autres. Et en même temps, sa vie est bouleversée parce qu'être diminué, c'est insupportable pour lui. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y avait des contradictions qui me plaisaient, voilà. C'est surtout ça. J'aime les personnages avec des contradictions. Et puis voilà, comment refuser une proposition. Et puis son sourire, et puis sa gentillesse. Et puis voilà, c'est ça. Non, mais c'est très important, voilà, de sentir... Moi, j'ai senti tout de suite ce désir et ça, ça me touche. Benoît, en fait, c'est un comédien que j'admirais depuis très longtemps et avec qui j'avais envie de travailler. Et c'est vrai qu'il a amené une sorte de profondeur au personnage très forte et aussi beaucoup d'humour et de légèreté. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment beau, cet humour de résilience, c'est-à-dire... En fait, je ne voulais pas faire un film complaisant dans la souffrance. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il soit porté par une énergie vitale, en fait, celle des victimes. Et même, en fait, Benoît, il me rappelait tout le temps sur le tournage. Voilà, il ne faut pas qu'on soit trop lourd. Et puis il y avait aussi cette idée de... On a aussi beaucoup travaillé sur sa jambe avec cette attelle. On s'est inspiré beaucoup de crash. On a pris vraiment même le modèle de l'attelle de crash. Encore une fois, on a été vers la fiction parce que des vrais médecins qui verraient cette attelle, je pense, auraient une crise cardiaque parce que ce n'est pas du tout une vraie attelle. Mais... Et puis aussi, les blessures. Chaque jour du tournage, je pense qu'on rajoutait une cicatrice, y compris pour cette scène d'amour, en fait. Sans spoiler le film. Mais voilà, pour moi, ce qui est aussi au cœur du film, c'est l'histoire d'amour entre Virginie, Éphira et Benoît. Et je trouve qu'il faisait vraiment un beau coup parce que c'est deux comédiens qui ont cette chose très forte de provoquer une empathie immédiate. En plus, Benoît, on a quand même grandi avec lui. Donc, il y a aussi cette chose. En fait, on est très connecté aussi à lui. Et je trouvais ça beau, en fait, parce que pour moi, l'amour, c'est aussi ça. C'est la reconnaissance des blessures communes et le fait de soigner ensemble. Et il y avait quelque chose de très fort. Je me sentais très chanceuse d'être avec ces deux comédiens. Mais il y a des survivants de toutes sortes. Voilà, on peut survivre à tellement de choses. Donc, cette notion de survivre, en fait, c'est quelque chose qui est la même un peu partout. Alors, en revanche, on n'a pas ce rapport collectif au traumatisme. C'est plus individuel. Mais moi, je sais ce que c'est qu'une réunion où tout le monde parle et parle de la même chose. Donc, ça, c'est important. On a travaillé là-dessus, d'ailleurs, avec Alicain. Et donc, moi, j'essaie aujourd'hui, avec le temps, j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, j'allais plus vers un personnage. Aujourd'hui, je tire les personnages vers moi. Et j'essaie de m'inspirer de mon vécu. De ma matière, elle est là, en fait. Et si ça ne correspond pas, à ce moment-là, il faut faire un pas vers le rôle. Mais c'est ça qui est passionnant, quoi. Il faut se l'approprier, il faut l'incarner. Et les choses deviennent évidentes. Je trouve le personnage de Benoît extrêmement séduisant dans le film. On a travaillé ça aussi. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est de montrer la fragilité derrière des personnages masculins qui sont très virils, qui ont quelque chose comme ça de très physique et animal. C'est quelque chose, moi, qui me touche et qui me séduit énormément, en fait. Et évidemment, Benoît, il a cette espèce de présence physique comme ça, très, très impressionnante à l'image. Mais c'est vrai que c'est ce que j'avais essayé de filmer aussi dans Augustine avec Vincent Lindon, ou avec Mathias Schoenhardt dans Maryland ou avec Matt Dillon dans Proxima. J'ai l'impression de retrouver toujours un peu ce même personnage masculin un peu blessé et qui, en même temps, essaye de cacher ses blessures, en fait. Du coup, c'était très fort, en fait, de travailler avec Benoît. Et je trouve qu'il fait partie de ces comédiens et ils sont très, très rares à amener, en fait, toujours... En fait, il n'aime pas les compliments, donc bouge-toi les oreilles. Mais en fait, une petite chose en plus, en fait, qui est de perdre le contrôle et d'amener les personnages dans une sorte de zone qui n'est pas contrôlée et c'est une sorte de grâce. C'est pour ça que j'avais beaucoup de chance. Elle est fantastique, Virginie Fira. Elle a cette capacité de passer d'un rôle à l'autre et à chaque fois, avec une diversité, elle peut tout faire. Elle est très belle, elle a quelque chose aussi de très fort, une présence très forte. Voilà, elle a des contradictions, en fait. C'est ça, encore une fois, la force et la fragilité, ça fait partie de nous. C'est que ça, en fait, on est fait de ça. Et plus vous paraissez fort, moi, je pense que plus on a des failles. Et c'est ces failles-là, elle a des failles en elle et en même temps, elle a une joie de vivre. Moi, je l'ai découverte, je venais par petits moments, j'avais quelques jours de tournage et à chaque fois, je la voyais plongée dans ça, tourmentée, quoi. Voilà, j'ai côtoyé une actrice tourmentée par ce qu'elle faisait. Donc, c'est beau de voir quelqu'un, un acteur qui incarne de cette manière-là. Je trouve que c'est aussi quelqu'un d'assez exceptionnel dans sa liberté. Je trouve qu'elle peut, comme ça, incarner des personnages de femmes fortes. Pour moi, c'était très important que le personnage ne se plaigne pas, qu'il ne soit pas dans une complaisance et qu'on a créé ensemble ce personnage de cette femme à moto qui est comme ça, comme une sorte d'affranchie, qui sert les dents, en fait. Et ça rejoint effectivement à un peu le personnage d'Eva Green dans Proxima, qui sert les dents, ou d'Augustine, de Soko. Oui, pour moi, en fait, il y a quelque chose, en fait. Virginie, elle a eu beaucoup de courage dans ce film, en fait. J'ai beaucoup d'admiration, en fait, pour son courage de vraiment rentrer dans ce rôle. qui n'était pas facile, en fait, et d'être aussi très à nu, en fait. C'est parce que c'est un personnage qui a une sorte d'âme un peu à nu. Elle a aussi accepté d'être très, très peu maquillée, d'avoir son visage découvert, comme ça. On a beaucoup travaillé ses yeux, son regard. Voilà, je peux encore parler d'un film de Cronenberg, mais les influences sont assez multiples. Il y a aussi, ça va de Cléo de 5 à 7 à Cronenberg. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup pensé aussi à Dead Zone, parce qu'elle devait pour moi être une sorte de spectatrice de sa mémoire, comme l'est Christopher Walken dans ce film, que ses yeux soient un peu ailleurs. Et c'est vrai que tous les acteurs, ce que j'ai dit hier soir en présentant le film, mais en fait, ils avaient à la fois la charge de leur rôle et un petit peu plus, qui était une sorte de fébrilité qui était liée à mon implication personnelle et qui était perceptible sur le tournage. En plus du fait que les procès du Bataclan avaient lieu pendant le tournage, donc c'était quelque chose qui était dans l'espace, dans l'air, dans la ville. Quand on tournait, qu'on mettait les bougies à l'extérieur des restaurants, les gens s'arrêtaient, ils posaient des questions, ils demandaient si c'était vrai, si c'était un tournage, au point que la mairie de Paris nous a demandé de mettre des espèces d'énormes cartons pour dire, c'est un tournage, pas de panique. Donc voilà, même en fait, encore une fois, avec Benoît, on se disait tout le temps qu'il y a les mots, ce qu'on se dit, mais aussi avec les acteurs, les comédiens, c'est plus des questions d'énergie de ce qui se passe et en fait, eux, ils sont comme des buvards, surtout avec les réalisateurs, ils captent tout. Du coup, cette fébrilité, elle était beaucoup dans l'air et ils en étaient chargés. Ils devaient passer par au-dessus comme leur personnage, pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus ouvert, enfin, cette chose aussi, cette résilience et cette volonté de vivre parce que le film, il ne parle pas de la mort, mais il parle de la vie. Plus on parle de la mort et plus on parle de la vie parce que c'est ça, ça nous renvoie à quelque chose d'essentiel. L'humanité dans ce film, c'est de révéler l'humanité qui est là, qui existe toujours, qui est présente, qui est très forte et ce souffle de vie que ça provoque parce qu'on ne mesure pas assez ce que la vie est quand on a frôlé la mort. Tous les gens qui ont connu ça, que j'ai rencontré, c'est fou leur manière d'épouser de nouveau, de vivre autrement. Alors tout explose peut-être, mais ils vivent vraiment intensément chaque moment et c'est des choses qu'on essaye toujours de mettre en avant et c'est quelque chose à cultiver au quotidien. Ce n'est pas assez simple, on ne peut pas juste se dire oui, la vie est importante, mais il faut se dire que tous les jours, il faut s'entraîner à se dire, voilà, peu importe ce qui se passe, même quand les choses ne vont pas, il faut essayer de trouver un petit, quelque chose, voilà, sur lequel s'accrocher. Sous-titrage ST' 501